Voici quel a été le crime de Sodome. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. C'est pour cela que je les ai fait disparaître. De nombreuses personnes considèrent les récits bibliques comme des contes de fées. Je vous encourage à regarder ce documentaire dans son intégralité, cela vous prouvera le contraire. A quelques kilomètres de la mer Morte, il est toujours possible de voir aujourd'hui les ruines des villes antiques de Sodome et Gomorre. Dû à 3500 ans d'érosion pluviale, les locaux considèrent ces ruines comme des dunes de sable. En revanche, un archéologue nommé Ron Wyatt a fait des découvertes indiscutables dans les années 90, démontrant que ces villes ont bel et bien été détruites par une pluie de feu et de soufre. De nombreuses structures en forme de portes, d'habitations, de temples ou encore de statues peuvent toujours être repérées à cet emplacement. Ces découvertes nous ont permis de reconnaître ces ruines comme les anciennes villes de Sodome et Gomorre. Suivez-nous à la recherche des secrets qui se cachent derrière ces ruines anciennes. J'espère que vous êtes bien installés. Je vous emmène faire un tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous pouvez le voir, ces ruines sont de couleurs pâles, ce qui nous permet de les distinguer du terrain environnant. Du fait que la ville ait été détruite par le feu, l'entièreté de la ville est recouverte de cendres blanches, ainsi que d'énumérables couches de matériaux fossilisés. Nous pouvons trouver d'innombrables spirales sur les murs de la ville. C'est dû à ce que nous appelons l'ionisation thermique, lorsque les particules s'attirent et se repoussent, formant ce motif inhabituel. Ces spirales indiquent une température supérieure à 3000 degrés Celsius. Dûes à une température extrêmement élevée, nous pouvons voir un dépôt de matériaux fondus sur la surface des murs. Nous pouvons observer ce qui ressemble à un escalier derrière la ziggourate. Regardez ça. Cela fait bien 3500 ans qu'il n'a pas été emprunté. Il est temps pour moi de l'utiliser une nouvelle fois. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada La défense est ici l'œil. Il a la taille d'un éléphant. Peut-être bien la statue d'un éléphant qui aurait été détruit dans le feu. Regardez les rues de la ville. C'est incroyable. Comme vous pouvez le voir, tout a été dévasté. Il n'y a rien qui pousse. Allons-y, continuons. Voici ceux qui correspondraient à une des portes de la ville. Regardez ici. Nous pouvons voir tout autour les fortifications de la ville qui sont assez élevées. Et ici, nous pouvons identifier clairement un mur. Nous pouvons voir ici une ancienne structure en calcaire. nous pouvons observer des traces de soufre. Ici, la pierre est encore jaunâtre due au dépôt de soufre. Voici encore un mur. Il a été totalement consumé par le feu. Commençant ici et continuant tout le long. Jusqu'à ici, où nous voyons un angle de 90 degrés. Nous pouvons encore trouver des traces de soufre qui a brûlé ce mur. Voici une partie du mur. Nous pouvons encore trouver le dépôt du soufre. Ça pue le soufre. À cette époque-là, les structures de ces villes étaient essentiellement composées de calcaire. La combustion du soufre en présence de calcaire laisse un dépôt blanc comme neige, encore identifiable à quelques centimètres de la surface du sol. Cette poudre blanche est nommée le sulfate de calcium. Elle est le résultat de la combustion du soufre et du calcaire à très haute température. Dans toute la région, ce n'est qu'ici, dans les ruines de Sodome et Gomorre, que nous pouvons trouver du sulfate de calcium. En quantité démesurée. Comme vous pouvez le voir, nous avons ramassé des pierres de soufre. Elles sont facilement identifiables de par leur couleur jaunâtre. Il y en a absolument partout. Regardez ici, en voilà une. Donc voici une pierre de soufre. On la retire. On voit qu'elle est protégée par une fine couche. On peut sentir de suite une odeur nauséabonde caractéristique du soufre. En voilà encore ici. Il y en a partout. La Bible a dit qu'il n'a plus du feu et du soufre. C'est littéralement une pluie de feu et de soufre. Jusqu'à ce jour, si vous venez aux ruines de Sodome et Gomorre, vous trouverez toujours des pierres de soufre comme celle-ci. Ce qui était autrefois une terre fertile et prospère est devenu un désert, car Dieu a fait pleuvoir son jugement sur toute la vallée de la Jordanie. C'est littéralement un désert, la pierre de soufre ordinaire, la pierre de soufre de Sodome et Gomorre est d'une couleur pâle. Cette forme de soufre ne peut être retrouvée dans aucune des régions volcaniques du monde et dans aucun des musées de minéraux. Soutenant le récit biblique, aucune activité géothermique n'a jamais été enregistrée dans la région, ce qui confirme qu'une éruption volcanique n'est pas à l'origine de ces pierres de soufre. Comme vous pouvez le voir, il y a derrière moi une structure en forme d'arc de cercle où on peut trouver des pierres de soufre incrustées. Tout ce sur quoi je marche est de la cendre pure, totalement déshydratée. Essayez de zoomer, on va en brûler un morceau. Ces pierres sont extrêmement inflammables car elles sont faites en soufre pur. En respirer, la fumée provoque l'irritation instantanée de l'osophage. Une pierre de soufre, une pierre de soufre, une pierre de soufre, une pierre de soufre. Elle fait la taille d'une bille et on envoie la coquille. Je l'ai à peine effleuré. Je ne voyais même pas le soufre sur mon doigt et instantanément ça a créé une ampoule. C'était d'une chaleur incomparable. En m'aventurant au centre de la ville, j'ai fait une découverte des plus incroyables. Une ziggourate aux dimensions parfaites. Waouh ! Regardez la taille de celle-ci. Les plus grandes pierres de soufre que j'ai trouvées sont ici, devant le temple. On voit ici qu'à cause de la température, tout a fondu. Tout a fondu. Regardez la taille à côté de ma tête. Il y en a partout. On voit clairement la forme géométrique. Allons voir au-dessus. Waouh ! Regardez ça, c'est incroyable. C'est très facile de marcher car, encore une fois, ce n'est que de la cendre. Regardez ça. On voit comment le toit s'est effondré sur lui-même. Regardez ça, et c'est totalement effondré. nous sommes au centre de la ville, entre les anciens courants d'eau. ici, encore, nous voit une structure surélevée sur une plateforme. nous pouvons voir un temple, une pyramide et un sphinx, une pyramide et un sphinx symétriquement positionnés l'un à côté de l'autre. Derrière moi se trouve un sphinx datant de plus de 3500 ans. Le contraste entre les montagnes et la blancheur du sphinx est flagrante. On peut encore en voir les pieds et le visage. Regardez ici la taille de cette pyramide. Elle a une dimension d'environ 5 mètres de hauteur sur 10 mètres de largeur. La chaleur était telle que même les roches ont été marquées par le feu. Il y a du soufre absolument partout. Ce sont toutes des pierres de soufre qui ont pris feu. Elles ont toutes été consumées par le feu, contrairement à celles que j'ai dans la main. Il est toujours possible de trouver des milliers de pierres à moitié noires qui auraient brûlé dans le feu. Ces pierres semblent se trouver dans des zones spécifiquement ciblées des villes. Regardez la taille de celle-ci. Vous voyez les traces noires qu'a laissé le feu. Ce sont toutes des pierres de soufre qui ont pris feu et qui sont tombées ici. Ceci est le jugement de Dieu. La colère de Dieu s'est abattue sur cette ville. Et personne n'y a échappé. Comme il arriva du temps de l'hôte. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait et on bâtissait. Mais le jour que l'hôte sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour que le Fils de l'homme sera révélé. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses meubles dans la maison ne descendent pas pour les emporter. Et de même que celui qui est au champ ne revienne pas en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'hôte. Quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra et quiconque la perdra la retrouvera. Je vous dis qu'en cette nuit, deux personnes seront dans un même lit. L'une sera prise et l'autre sera laissée. Des deux personnes qui seront au champ, l'une sera prise et l'autre laissée. Ses disciples lui dirent, Où Seigneur ? Il leur dit, Où sera le corps mort ? Là s'assembleront les aigles. Abraham plaida pour que Dieu épargne les justes de la ville. Dieu lui dit qu'il épargnerait la ville s'il y trouvait seulement dix justes. Malheureusement, Dieu ne trouva que l'hôte, sa femme et ses deux filles justes dans la ville. Il a condamné à la destruction les villes de Sodome et de Gomorre, les réduisant en cendres, les donnant comme exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété. Jésus nous a prévenus. Comme il a été au temps de Sodome et de Gomorre, il sera à sa venue. Et vous, échapperez-vous au juge de la mort ? Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Des questions pressantes subsistent. Pourquoi ce domaine n'a-t-il pas fait l'objet d'une enquête approfondie ? Ou pourquoi ce lieu n'a jamais été considéré comme un site touristique ? Bien que ces questions ne puissent jamais trouver de réponse, je crois que cette information vitale doit être partagée avec le monde. Je veux terminer ce documentaire en vous partageant la bonne nouvelle. Nul ne peut être justifié devant Dieu par ses propres forces, par ses bonnes actions ou par une religion quelconque. Seul Dieu a été prêt à prendre sur lui le prix de nos péchés, à mourir pour l'humanité. Et lorsque nous décidons de nous tourner vers lui, de nous détourner de nos péchés, de l'amertume, de la haine, du mensonge, Dieu nous donnera un nouveau cœur et nous ne voudrons plus briser les lois d'amour de Dieu. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaires entre nous et Dieu. Ensuite, nous devons être nés de nouveau d'eau et d'esprit, comme Jésus l'a dit. Dans les eaux du baptême, nous serons lavés de toute souillure, de tout péché, de notre passé. Et nous pouvons enfin recevoir l'Esprit Saint, le Saint-Esprit de Dieu qui viendra habiter en nous, qui viendra nous laver, nous purifier de toutes nos fautes, afin de marcher dans ses voies. Ce ne sera pas suffisant de demander pardon avec notre bouche à Dieu. Nous devons accepter ce que Jésus-Christ a fait pour nous donner la nouvelle naissance. Et une fois que nous sommes cette nouvelle créature, nous pourrons entrer dans la présence de Dieu et Dieu pourra nous donner la vie éternelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...